Les féris de Kinshasa au mausolée érigés en son mémorial. Les obsèques ont eu lieu ce dimanche matin au stade Tata Raphael en présence du chef de l'État. Pleurer avec ce qui pleure, cette parole de la Bible vient de s'accomplir encore. Ici au stade Tata Raphael de Kinshasa, où des milliers de personnes s'étaient rassemblés pour rendre hommage, mérité au révérend pasteur Barouti Kassongo, décédé le 1er juin dernier à Montréal, au Canada, à l'âge de 77 ans. Veni des provinces de la RDC de quatre coins du globe, fidèles, membres de la famille biologique de l'élus disparus, ainsi que des personnalités politiques ont effectué le déplacement d'une mythique star de Tata Raphael pour s'incliner devant la dépouille de celui que l'Église Corse du Christ classe, à juste titre, parmi les plus grands évangélistes de la République démocratique du Congo. Cela méritait assurément des hommages du premier citoyen congolais. Accompagnée de son épouse, la très distinguée première dame Denise Niakiru, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est venu consoler et réconforter la famille biologique du défunt, ainsi que la grande famille chrétienne. Un élan du cœur, une compassion naturelle, vivement ovationnée. Plusieurs témoignages concernant le ministère de cet homme de Dieu ont été donnés. Moi j'ai un grand témoignage de cet homme de Dieu, à toutes mes croisades il était là, il venait souvent chez moi à la maison pour me produire des conseils, mais dire qu'on est fiers de toi, de ce que Dieu fait pour toi, et nous voulons qu'elle soit conduite à se lancer dans le travail. Dans son Église, souvent, quand il parle des évangélistes, il cite aussi mon nom, donc c'est un homme à qui je bouge le respect. Voilà pourquoi je me suis obligé de m'incliner, pour rendre des hommages à cette liste, qui était une icône, qui était un monument, un barba de l'évangile à notre pays. Nous avons bien dit à ceux qui sont réservés à l'Église de pérenniser le travail, de travailler dans l'unité, dans la sérénité, dans la paix, dans l'amour, et que l'Église n'est pas un gâteau pour que chacun prenne sa part, mais qu'il travaille pour l'honneur du Seigneur. En présence de plusieurs autorités politico-administratives et religieuses, le couple présidentiel s'est incliné devant la déploie mortelle, avant de déposer une couronne des fleurs. C'est au mausolée, construit en son honneur, en scellé, qui reposera désormais le reverend pasteur Barouti. Une autre figure de l'Église du Congo qui est décédée, c'est Joseph Albert Maloula. Le premier cardinal congolais lui est décédé il y a 35 ans. Il avait une passion pour l'Église et pour l'État, avec cette phrase devenue célèbre, une Église congolaise dans un État congolais. Le cardinal Maloula s'est beaucoup investi dans la promotion et la dignité de l'homme congolais. C'est cette vision qui a été saluée ce matin à la cathédrale Notre-Dame du Congo, où il repose pour l'éternité, par la première ministre jésuite Souminois. Joseph Albert Maloula est l'un des fervents défenseurs des droits humains, des droits de la femme, dans la société et son émancipation. Au sein de l'Église catholique de la RDC, il a été à la base de la création du mouvement des mamans catholiques, poussant la femme à s'affirmer, à prendre la parole, accordant ainsi de la place aux idées de la femme. Il y a 35 ans, ce visionnaire avait quitté la terre des hommes. Après lui, ce mouvement féminin a survécu, et au-delà des frontières nationales. Cette messe célébrée, cette eucharistie célébrée par l'archevêque de Kinshasa, Fridon et Cardinal Ambongo, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, a mobilisé les femmes en majorité, emballées par la présence du numéro un du gouvernement central, Judith Soumino Atoulouka. Sa nomination est une réponse au combat mené par le Cardinal Maloula, affirme ses mamans. Les mamans catholiques sont appelées à être la lumière du monde, face aux antivaleurs, à la destruction de notre société. Elles sont détentrices des valeurs morales à transmettre aux familles, grâce à une éducation chrétienne, afin de construire une société modèle. L'apport de la femme aujourd'hui n'est plus à démontrer, a affirmé la première ministre Judith Soumino à, lors de sa prise de parole. Je vous remercie le Seigneur qui m'a donné cette charge aujourd'hui de compter le gouvernement à côté de son Excellence Nationale, le Président de la République, mais qu'ils ne sont pas expérimentés. Car ensemble, je pense que nous pourrons continuer à travailler pour le lien de cette population qui est en développement. Mais nous ne pouvons pas le droit de faire salut. Nous avons ces besoins de vos prières, de vos prières à vous, les mamans catholiques. J'ai besoin du soutien de la mère de l'Église. La présence de la première femme chef du gouvernement à cet événement est une fierté pour ses mamans. Elles sont également honorées par le nombre important et la qualité des profils des femmes nommées par le chef de l'État au sein du gouvernement souminois. C'est une élévation qui brise les préjugés et les idées stéréotypes. Elle est maman catholique, vraiment coup de chapeau. Nous demandons à toutes les mamans de faire ce que la maman là-bas a fait. Elle s'est rabaissée. Elle a montré qu'elle est maman catholique et s'est imprégnée dans le mouvement. Dans son rôle de chef du gouvernement, Judith Souminoua Touloukane compte sur l'apport de toutes les religions dans l'éducation, la santé et autres secteurs de collaboration. Les églises sont des partenaires du pouvoir public. Kibombé Somoïssa nous donne le résumé des activités du président de la République du lundi au vendredi. La République sud-africaine vit une nouvelle page de sa démocratie après 30 ans d'abolition de l'apartheid. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu pour un deuxième mandat de 5 ans. Ayant obtenu 40% de voix aux dernières législatives, le parti présidentiel et le congrès national africain a signé un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force du pays, pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au sein duquel le parti Zulu in Qatar, notamment, est aussi partie prenante. A l'invitation des sonologues d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a assisté le mercredi 19 juin à Pretoria aux côtés de ses pairs et une dizaine de chefs d'État africains à la cérémonie d'inventure du président réélu. Dans son discours après la prestation de serment, Cyril Ramaphosa a réitéré son engagement de servir la nation en tant que président de tous les sud-africains. Il a lancé un vibrant appel à l'unité et la cohésion nationale du peuple d'Afrique du Sud. Bien auparavant, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a reçu à Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, l'envoyé spécial du président sud-africain pour la région de Grand Lac, Jeff Ratebe. Ces derniers ont, au cours de cette entrevue, remis au chef de l'État l'invitation officielle de la cérémonie d'inventure lui adressée par son homologue Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État sud-africain a également demandé à son émissaire de transmettre au président de la République un message d'amitié et de fraternité de son pays envers le peuple de la RDC. Après Pretoria, le président de la République a regagné le pays par le Bumbashi pour une visite au travail dans la capitale cuprifère. Un séjour pas de tout repos, le chef de l'État a procédé le jeudi 20 juin au lancement du trafic ferroviaire des trains du service national. Composé de 30 wagons fermés, 15 ouverts, 10 citernes et 2 locomotives, ces trains se trouvent être une réponse aux nombreuses difficultés d'évacuation des produits et d'acheminement des intrants, ainsi que de différents autres outils nécessaires. Le service national a produit 16 000 tonnes de maïs pour la saison agricole 2023-2024. Autre fait marquant de la semaine qui vient de s'achever avec Peggy Moukunda. Une semaine marquée par différentes prises de contacts de ministres avec les membres de leur service. Au portefeuille de l'État, plusieurs entreprises publiques ont présenté au ministre Jean-Luc Serboussa la situation actuelle de leur gestion. Répartir sur de nouvelles bases beaucoup plus solides, ce sur quoi a insisté le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui s'est entretenu avec l'administration de son ministère. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et des affaires coutumières, Jacques-Aimène Chabani a échangé avec les responsables des services de sécurité pour le bon fonctionnement. Restons toujours à l'intérieur où tous les gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus viennent d'être notifiés officiellement par les VPM. C'était au cours d'une séance de formation et de partage d'expérience pour la gestion des provinces. Une semaine marquée aussi par la démission de ses fonctions des ministres délégués prêts pour le ministre de l'Environnement et des Développements Durables en charge de la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo. Gestion des finances publiques et les changements climatiques, c'est le thème abordé au cours des travaux de la 26e réunion du comité d'orientation d'Afritac, centre organe d'accompagnement technique du Fonds monétaire international qui s'est tenu dans la capitale avec la participation de neuf pays membres. Les coordinations provinciales du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PLDRCS, leurs antennes, viennent d'être sensibilisées sur la justice transitionnelle et sur les innovations du programme. Le centre médecine mixte d'Animi SS appelé communément Centre Mabanga est de nouveau opérationnel pour accueillir ces malades drépanocitaires après les travaux d'innovation financés par la fondation Denis Nyakiruti Sekedi. Cette dernière a visité ce centre à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose pour célébrer le 19 juin de chaque année. Au service national, 200 ex-kulunas venus de Kasumba Lesa et de Lubumbashi dans le Okatanga ont pris la direction de Kanyama KCC pour faire déporter la tenue du service national. Également, 150 autres kulunas en provenance de l'Équateur ont été transférés à Kanyama KCC. Au total, 26 enfants malades sur la liste de 2000 cas enregistrés des maladies internes viennent d'être opérés gratuitement à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe. Je le disais dans le sommaire de ce journal, nous allons consacrer cette édition d'information à la drépanocytose et ce, à la faveur de la journée mondiale de la drépanocytose. L'automédication est dangereuse pour les patients. Il l'est encore davantage pour les patients drépanocytaires. Les méfaits de l'automédication dans la vie de personnes anémiques SS est un dossier de Patti Tondoango. La drépanocytose, maladie héréditaire, se caractérise sur les plans cliniques par une anémie chronique, une susceptibilité aux infections et des douleurs comme maîtres symptômes. Douleurs pour lesquelles la prise en charge recommande des médicaments antalgiques dont certains peuvent rendre les patients dépendants. Nos patients de panocytaires présentent des complications normalement qu'on appelle des crises douloureuses. Les douleurs peuvent être localisées sur tous les corps. Le membre inférieur, membre supérieur, l'abdomen, le thorax. Les douleurs sont classées par palier, par palier qu'on arrive à choisir quels médicaments il faut donner pour traiter la douleur selon les paliers. À chaque fois qu'ils font des crises, ils reçoivent ces médicaments qu'on appelle les opioïdes. Ils risquent de présenter avec le temps une addiction à ces médicaments. Face à la douleur intense et dans la recherche du bien-être physique, malheureusement, certains anémiques SS pratique l'automédication au point de devenir addictif. Je suis très panocytaire, je suis dépendante de produits. J'avais des douleurs atroces au niveau du dos. Ça m'a provoqué à prendre le produit. Vu même des heures tardives, pas moyen d'aller dans un dispensaire à cause de Kuluna. Ça poussait que je puisse m'épiquer moi seule au niveau de mes cuisses pour calmer la douleur. Si je prends une ampoule, je trouve que ça ne va pas. Je consomme au moins 30 ampoules par jour. Addiction qui peut s'avérer fatale. Imaginez-vous 30 ampoules par jour. J'ai commencé à avoir des maux de tête, pas seulement des maux de tête, ça provoquait des abcès au niveau de cuisses là où je me piquais et puis ça provoquait la convulsion. J'avais peur de perdre la vie parce que là je suis mère célibataire, j'ai une petite fille de 4 ans, j'imaginais ma fille rester seule sans aucun parent tout autour d'elle donc j'ai eu peur. Pour sortir cette répréhension de ses pratiques, il faut un accompagnement pluridisciplinaire, une démarche qui peut ne pas être à la portée de tous, faute de moyens. J'ai contacté mon médecin traitant, c'est lui qui m'a interdit de ne plus prendre ça. Il m'a prescrit une ordonnance dans le produit. Ici, on n'a pas. On devrait chercher les produits nouveaux de l'Europe. Imaginez-vous, la plupart de nos parents trépanocytaires sont de pauvres. Là, vous imaginez maintenant si avoir des produits en Europe pour le parvenir aussi à Kinshasa, c'est toujours un problème. J'avais eu la chance d'en avoir pour un mois. Pendant le un mois-là, j'ai respecté les doses que le médecin m'avait prescrit. j'ai hospitalisé pendant une semaine. En tout cas, je me sentais mieux faute de moyens financiers. Je suis retournée à la maison pour un traitement de deux ou trois mois. Je l'ai fait qu'une semaine par manque de moyens. Il y a un moyen d'aider les patients qui présentent une addiction aux opioïdes. Il y a un traitement non médicamenteux accompagné à un soutien psychologique. parce que ce n'est pas facile pour les malades de se priver quelque chose que son corps s'est déjà habitué. Il y a deux médicaments qui sont les plus utilisés pour traiter ces malades. Malheureusement, il est difficile de trouver ces médicaments ici à la capitale. Pour un premier temps, d'ailleurs, le suivi des malades qui présentent une addiction, le premier temps se doit se passer normalement à l'hôpital. Au gouvernement, au ministre de la Santé, je demanderai, si possible, la création d'un programme pour lutter contre l'addiction parce que l'addiction, ce n'est pas seulement avec les médicaments comme je l'ai dit par définition. Il y a aussi des activités. Par exemple, les Jeux de Paris sportifs, il y a des gens qui sont en prison qui ont des addictions également à ces Jeux-là. Je conseillerais à tout le drépanocytaire, même pas le drépanocytaire, toutes les personnes qui faites l'automédication, en tout cas, d'arrêter. Il y a lieu de miser sur la sensibilisation pour prévenir les dangers qui guettent ces patients dont la douleur et l'anémie chronique sont leur lot quotidien. À en croire les chiffres officiels, 2 millions de Congolais sont drépanocytaires. Quel est l'état des lieux de la prise en charge de la drépanocytose ? Tentative de réponse avec Ramazani Moulenda. La drépanocytose est une maladie génétique rare, mais oubliée. Selon les spécialistes que nous avons questionnés sur le sujet, 2% de la population mondiale sont affectés par la maladie. Ce qui veut dire que sur les 100 millions de Congolais, il y a donc 2 millions d'individus drépanocytaires. Héréditaire, elle est une maladie de l'hémoglobine. L'hémoglobine affectée s'appelle l'hémoglobine S. Les globules rouges prennent la forme des fossiles qui bloquent les vaisseaux et causent des douleurs aiguilles et des complications parfois mortelles. Leurs recherches sont plus avancées. Pour me répéter, en Occident, nous avons la mise sur les essais cliniques qui se sont effectués sur de nouvelles molécules. L'hydroxyure est connu depuis une trentaine d'années dans la drépanocytose, mais c'est un vieux produit qui a été utilisé pour d'autres fins. Il est utilisé aussi dans la drépanocytose pour prévenir la crise. À côté de ça, il y a des médicaments qui empêchent la polymérisation de l'hémoglobine. Il y a des médicaments qui empêchent l'adhésion des molécules adhésives pour permettre à ce que le globule rouge puisse circuler dans le vaisseau correctement. Il y a la thérapie génique, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller corriger le problème à la source bien que ça ne va pas résoudre le problème génétique parce que la maladie elle est génétique. Donc on va essayer d'aller corriger plutôt l'expression de la maladie. Il y a aussi la greffe de la moelle. La greffe de la moelle c'est une moelle. C'est une bénéfère ? Non, nous n'avons pas d'équipement. On n'a pas d'équipement. Il faut avoir un personnel formé et puis la formation ne pose pas de problème. C'est vrai que la drépanocytose c'est une maladie chronique mais aujourd'hui il y a plusieurs avancées dans la prise en charge des malades. Il faut dépister la maladie à la naissance pour que déjà si on sait que c'est un enfant prépare le scénario aux envisements de l'âge de 3-4 mois on commence à diminuer la pénicilline orale. Et c'est ce que nous faisons pour le moment. la deuxième chose que nous devons faire c'est vacciner ces enfants mais insister surtout pour qu'ils reçoivent justement le vaccin contre le pneumococ et contre l'hémophilie stiflouide. Lorsque l'enfant fait la crise on va lui donner des anthalgiques. Il y a une molécule actuellement qui est utilisée c'est l'hydroxyurée. L'hydroxyurée a l'avantage d'augmenter l'hémoglobine fœtale qui est une hémoglobine qu'on retrouve chez le petit enfant à la naissance mais qui disparaît autour de l'âge de 6 mois. Les statistiques de l'Union mondiale de la santé révèlent pertinemment que la grande majorité des victimes de cette maladie sont les afro-descendants. Cependant plusieurs avancées si les traitements sont enregistrés dans les pays les plus développés mais l'Afrique traîne encore les pas. J'aime l'enfant à l'ennui parce qu'il ne faut pas passer d'avoir un enfant qui tombe malade c'est tout un problème si il commence à pleurer si c'est l'autorité c'est manque de sang c'est tout un problème il faut qu'on nous prenne même en charge si vous n'avez pas l'argent ça c'est sûr parce que l'un des arguments tout ça ça demande de l'argent. Les membres se lèvent chaque 19 juin hymne et journée mondiale les luttes contre la trépanocytose en RDC la thématique nationale pour cette année s'intitile la protection des drépanocytaires dans les contextes de la couverture santé universelle dossier à suivre Un drépanocytaire a lancé ce cri de détresse je vous conviens à le suivre Telle que vous me voyez là je suis anémique SS je me fais soigner à l'hôpital Mabanga j'ai arrêté les études en 5ème année primaire d'ailleurs on a rencontré le président de l'Assemblée nationale ainsi que l'élan de son chambre mais ce que vous ne savez pas de moi c'est que je suis capable de tricoter je peux même coudre des habits vous savez il me manque seulement de moyens pour me prendre en charge j'ai une demande à vous formuler que des personnes de bonne volonté me viennent en aide et particulièrement je lance un appel de détresse à la première dame Maman Denise Nyatero je sais que c'est une femme au grand cœur mais je sollicite son appui en termes de formation je vous remercie à la première dame le président est le même de la première dame L'étourie est en proie à une insécurité grandissante le collectif des députés de cette province ont rencontré le président de l'Assemblée nationale ainsi que les ministres en charge de la défense et son collègue de l'intérieur pour des solutions L'escalade de l'insécurité enregistrée dernièrement dans la province de Litori ne laisse pas indifférent les élus du peuple de cette province. Des attaques à répétition menées par les groupes armés dans les territoires de Djougou, plus précisément au village de Lodjo et Bianda, en violation des accords de paix signés en avril dernier, ont poussé le caucus des députés de Litori à rencontrer successivement le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Mouadiandita, ainsi que celui de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, pour une discussion franche autour de cette situation. A l'issue de cette tournée, le caucus des députés de Litori a souligné l'attention particulière des autorités et des dispositions prises pour remédier à cette situation. Le vice-premier nous a rassuré qu'il va lui-même s'expliquer qu'il s'agit de ce qu'il peut déchaîner à Litori. D'ailleurs, il a promis qu'il propose d'être ensemble avec nous à Litori au mois de juillet, si possible. Et si le vice-premier nous a dépassé, nous avons promis la même chose. Nous sommes rassurés qu'ensemble avec l'Institut Litori, 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 le club, 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 le club. Un incendie a ravagé dernièrement un quartier de Bukavu, dans le sud Kivu, une province confrontée au mouvement des déplacés de guerre à Caléé et à des inondations et autres éboulements de terre. Les élus du sud Kivu, préoccupés, sont allés voir le ministre en charge des Affaires sociales. Au début de leur législature, les élus du sud Kivu, députés nationaux et sénateurs, prennent à bras le corps les problèmes sociaux et humanitaires de leurs entités. Avec en tête le président du Coquise, Prince Chocola Cantitima, ils ont approché la ministre des Affaires sociales et Solidarité, Aziz Amanana. C'était au cours d'une fructueuse séance de travail. Ils lui ont présenté différents tableaux, territoire par territoire, ainsi que la ville de Bukavu, victime des incendies à répétition. La question des inondations à Ouvira et des éboulements des terres, soit à Kabare, Idui, Walungu, Mwenga, Shabunda et Fizi, a été également sur la table. Plusieurs problèmes ont été mis à sa portée et là c'est des problèmes dans chaque territoire. C'est une dame expérimentée qui a plus de 36 ans dans ce domaine. Il ressort des échanges que nous venons d'avoir avec elle, que les terres attentives, je le répète encore, elle a le souci de matérialiser la vision du chef de l'État qui est basée sur le social. Et déjà, le début de la semaine prochaine, il y aura une délégation qui va aller dans la province du site Kivu pour notamment assister les gens qui ont connu des problèmes d'incendie dans la ville de Bukavu. Le caucus a également évoqué la situation des déplacés internes en situation humanitaire préoccupante à Kabare, fouillant les atrocités des terroristes du M23 au Nord Kivu. L'objet du droit constitutionnel au cœur des débats sur la colise inspirée, une matinée scientifique organisée en mémoire des deux constitutionnalistes congolais décédés, Victor Djelo et Augustin Kitteti. C'était une conférence-débat très attendue par les mondes universitaires. Ce samedi 22 juin 2024, le département des droits publics internes de la faculté de droit a tenu sa promesse pour un retrouvaille des éminents professeurs en hommage au professeur Victor, Jean-Claude Djelo et Augustin Kitteti, Kekumba, tous deux parmi les meilleurs constitutionnalistes du pays, bien que rappelés auprès des créateurs. Régard croisé sur l'objet du droit constitutionnel, c'est le thème central développé par des constitutionnalistes. En plus de rendre hommage à ces deux professeurs, la conférence-débat a tenté de remettre sur la table de discussion la controverse sur l'objet d'études du droit constitutionnel et de dégager les évolutions enregistrées en la matière. Tout a commencé par le mot de bienvenue du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, suivi de la leçon inaugurale du chef du département des droits publics internes, le professeur Diodoné Kalouba-Dibois. Les travaux du premier panel, sous la modération du professeur Martin Moulumba, ont porté sur le thème « Controverse juridique sur l'objet du droit constitutionnel ». Le professeur Jean-Louis Essambo, doyé de la faculté de droit, est revenu sur un thème très alléchant, l'État comme l'objet du droit constitutionnel. Si ce droit constitutionnel doit seulement se limiter à l'étude de l'État, pour l'un, ou à l'étude du pouvoir, pour l'autre, et la conjonction entre ces deux dimensions de la recherche, on arrive à une idée que le droit constitutionnel étudie certes le pouvoir, mais ce n'est pas un pouvoir qui est en l'air, c'est un pouvoir qui est exercé au sein de l'État, et on doit y voir non seulement la genèse du pouvoir, l'organisation du pouvoir, le fonctionnement, et j'ajoute la perte du pouvoir. Le professeur Ivariste Bochab s'est apaisanté sur le pouvoir politique comme objet du droit constitutionnel. Ça n'est suivi des questions et réponses. Le deuxième panel de cette conférence débat, au chapitre de l'Université de Kinshasa, avait pour thème l'actualité et les répercussions de la controverse juridique sur l'objet du droit constitutionnel. Le professeur Jacques Ndjoli atténue l'assistance en haleine sur la dimension tradicentrique de la pensée constitutionnelle, des diélo et qui t'était. Et enfin, le professeur Omeonga est revenu sur l'esquisse des répercussions de chacune des pensées, des diélo et qui t'était. Tout au long de leur carrière académique, les deux professeurs étaient opposés sur l'objet d'études du droit constitutionnel. Le rendez-vous est pris pour des prochaines conférences à l'Université de Kinshasa. A la faveur de la commémoration du 30 juin date de l'indépendance, quelques compatriotes réfléchissent et font l'état des lieux du pays 64 ans après l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. N'y parle pas pourquoi, pour lui, indépendant pour qui ? A qui profite l'indépendance de la République démocratique du Congo et les deux ans de l'occupation du territoire de Bounagana occupé par les N23 ? Ces deux questions étaient au cœur d'une conférence débat axée sur le thème « L'indépendance de la RDC, pourquoi et pour qui ? » organisée à marge de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, une façon de réveiller la conscience des Congolais pour acquérir la vraie indépendance en défendant l'intérêt du patriotisme congolais. C'est là pour pérenniser les acquis de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Plusieurs intervenants se sont succédés, entre autres le professeur d'université et le politologue Freddy Mounumba. La liberté a un prix. Au moment donné de l'histoire, les peuples décident de changer la donne. Cette fois-ci, avec Félix-Antoine Tufillou, Toulombo comme président, nous espérons et nous voulons que le Congo se libère. On ne veut pas que le Congo soit sur les traces de l'Haïti. Ça fait plus de 200 ans que l'Haïti est indépendant. Regarde ce qui se passe. C'est parce qu'il y a une volonté des capitalistes occidentaux, prédateurs, qui ne veulent pas que le Congo soit indépendant. Donc, si le Congo est indépendant, toute l'Afrique aura son indépendance. Que faire ? Il faut dire aux jeunes gens, il faut vous mobiliser à partir d'aujourd'hui pour être prêt de faire une guerre patriotique, pour qu'on récupère nos territoires. On va les récupérer tout à l'heure. Une initiative démagazine Renaissance africaine et la conscience nationale congolaise en partenariat avec les amis de Charles Onana. Les ressortissants de Gungu dans le Kuilu plaident pour le développement de leur contrée. C'est un commentaire de Joséphine Lyonde. Ils ont tous, ou presque, répondu présents à cette célébration eucharistique. Les fils et fils du territoire de Gungu dans le Kuilu sont venus implorer Dieu pour l'unité des ressortissants de ces territoires, cher au patriarche Antoine Gizenga, des résumémoires. Pour ce faire, l'officiant du jour a axé son homélie sur la répentance. Il a à cette occasion insisté sur le bien-être au sein de la communauté pendée pour le développement de Gungu. A travers cette initiative notable de ce territoire Béti Béti Mouazita invite ses frères et sœurs à taire leur divergence afin de sortir Gungu de son sous-développement. Aujourd'hui, nous sommes réunis tous ensemble devant Dieu, devant l'éternel pour glorifier et pour s'unir ensemble à jamais pour le développement de notre territoire de Gungu. Gungu qui était hier divisé et Gungu aujourd'hui qui est réuni et je remercie toutes les parties qui ont pu être avec nous dans cette manifestation, plutôt dans cette messe. Je les remercie et Gungu désormais unis, Gungu désormais ensemble et ensemble, nous sommes forts. Au terme de cette messe, l'initiateur attend lancer le processus de réconciliation d'un commun accord avec l'échantillon représentatif de 12 secteurs du territoire de Gungu. Joséphine Liundo qui a signé ce reportage a concouru à la réussite de ce journal avec elle Fifi Mukundi et Yolande Vauca. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne semaine à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada